Hey salut tout le monde, salut tout le monde, bon bienvenue dans l'épisode 2 de, c'était quoi déjà je me rappelle plus, le LP modé, bah oui évidemment, naturellement puisque nous y sommes, voilà. Alors, précédemment, on faisait un petit tour sur Magical Crops, donc Magical Crops, pour ceux qui ne savent pas, c'est ceci, sinon référez-vous à l'épisode numéro 1 de notre deuxième saison. Ah, il fait un peu du mal ce matin. Alors, on va faire quelque chose aujourd'hui, qui est un petit peu en rapport avec Magical Crops, mais en même temps avec une salle qui se trouve là-bas. Oh, qu'est-ce que c'est comme ça ? Oh, c'est beau ! Oui, c'est beau, alors c'est que de la cobble, mais c'est super beau. La cobble chilée, c'est super beau. Ici, qu'est-ce que vous pensez ? Je ne sais pas, ça ressemble à quelque chose qu'on connaît très bien, du 4x4x4x4, un gros truc au milieu, qui s'élève un petit peu dans le ciel, dans le ciel de 2-3 blocs, c'est tout, avec des emplacements pour divers blocs. Je sais que vous vous en souvenez beaucoup. Et oui, c'est la salle Tomcraft. Ici, on va la faire, la salle Tomcraft, on va la refaire, correctement, stable, naturellement, comme on sait si bien les faire, il va falloir des têtes, ce genre de choses, mais au niveau de la salle, c'est plutôt correct. Cependant, ça va être automatisé de deux manières. Ça va être automatisé, déjà, un, par des golems, naturellement. Je vais voir pour la mettre soit dans chaque point, soit autre part. Et, ouais, on va peut-être les mettre là. Les golems, on va peut-être les mettre là, ici et ici. Donc, soit j'en mets deux, soit j'en mets quatre, je verrai en fonction d'eux. tout autour des jarres. Mais comment tu vas faire pour les automatiser ? Tu vas mettre seulement l'essence manuellement ? Non, l'essence, je vais la mettre automatiquement, via des crafts qui se trouvent... Artifice, je crois. Non, alchimie. Ah, oui, mais je ne les ai pas débloqués. Ouais, c'est cela. Là-dedans, il va falloir que j'aille faire d'autres recherches par ici, qui me permettront de tout faire en automatique. Voilà, c'est grâce à... Peut-être pas celui-là, j'ai peut-être oublié un truc... L'artifice ? Non, ça, c'est sûr. Alchimie, peut-être, mais ça m'étonnerait. Bah, de toute façon, il va falloir les jarres là-bas avec le truc pour les faire cuire. Ça, c'est obligatoire. Bah, en tout cas, je n'ai rien avancé dans TomCraft. Ça, on va les faire seulement après. Bon, en tout cas, il va falloir un blog de TomCraft, donc il va falloir faire des recherches obligatoires. Du coup, je les mettrai derrière, je les mettrai derrière, je les mettrai du ComputerCraft au sol. C'est très important de le mettre. Vous verrez ça pourquoi. Hop, on le met là, on le met là. Et c'est Golem, Golem. Du coup, une fois ceci fait, il va y avoir un gros PC ici, naturellement, qui va pouvoir nous dire ce qu'il y a dans chaque jarre. Alors, c'est un programme de DyerWolf, qui nous permet justement de contrôler chaque aspect dans chaque jarre. Il ne faut pas mettre de void jarre, parce que les voids jarres vous permettent de remplir la jarre en question illimitée. Et sauf, ça, je ne veux pas. Je ne vais pas gaspiller des aspects pour rien. Donc, je vais devoir mettre des jarres normales, qui permettent que quand elle est à fond, elle est à fond. Donc, ça, c'est plutôt un bon point. Du coup, ça, c'est bon. C'est bon, il y a un zombie en dessous. Je crois qu'il y a un zombie en dessous. Ça va, toi ? Tu popes n'importe où ? Non, mais, oh. Il pop n'importe où. Hop, on remonte. Donc, du coup, il va falloir faire un petit peu ça. Cependant, maintenant que nous avons fait ça, j'ai un autre problème. C'est que l'armure, elle commence un petit peu à être out. Donc, il va falloir que je la change. Et pour la changer, en fait, il me faut ce genre d'essence Infused Wildmet Mark IV de Magical Crops. En plus, ça permet de voler. Rien que ça, c'est bon, c'est déjà OP. Sauf qu'il va falloir la faire. Et pour la faire, il va me falloir des extrêmes essences. Et, bien sûr, de l'armure qui va avec. J'ai compté, il faut 24 diamants. Il faut 96 Obsidian Essence. 96 Essence of Gold. Donc, ça, on va le farmer un petit peu. Parce qu'on a toutes les plantes qu'il faut, naturellement. Je n'ai pas assez ici, de toute façon. Donc, ça ne sert pour rien. Voilà. Hop. Donc, on avait des 96. Et, bien, on va aller faire les 96. Alors, on a réduit aussi les torcherinos. Parce que les torcherinos, pour ceux qui n'ont pas un très gros serveur. Et qu'ils en utilisent beaucoup. Ça va beaucoup vous faire des latences. Donc, nous, par question de sûreté, on a divisé par 2 le nombre de torcherinos. Voilà. Et puis, je suis content. Non, et puis, ça évite les problèmes serveurs avec les autres. Parce que, sur la machine, il n'y a pas que le LP qui est stocké. Voilà. Hop. Donc, bien sûr, dans le LP, là, il n'y a pas Red X. Mais, dans le LP, il y aura, bien sûr, tous les mods qu'on a installés, qu'on va voir, de fond en comble. Avec Pierre, concernant autre chose, avec Pierre, on va reprendre une série modée. Voilà. J'avais dit juste avant que c'était une série, mais je n'avais pas dit que c'était Vania ou modée. C'est une version modée. Je l'ai testée, elle est un peu chelou, mais vous allez voir que vous avez aimé. Parce que, parce que je n'ai rien à vous dire, parce que sinon, ça spoil énormément. Voilà. Mais, en tout cas, rien que le début de la map est assez chelou. Oh, j'ai trouvé assez chelou la map. Donc, on va voir si, déjà, on fait bien celle-là, sinon, on en cherche une autre. Mais, dans le principal des cas, on va faire celle-là. Bon, je pense que j'ai assez de... D'essence. Il va falloir que j'aille chercher de l'essence de gold. Alors, essence-là... Ah oui, j'ai largement ce qu'il faut. Hop. Il va me falloir deux stacks, en fait, de ça. Pour être sûr, ça, c'est la yellow reed, ça, c'est die. Ah non, yellow reed, c'est ça. Claw stone. Donc, c'est du gold, ça. Ouais, c'est du gold. Ok. Hop. J'ai pas assez. Hop. Je vais déjà prendre l'essence. Alors, Magical Crop, c'est pas un mode ultra OP. Pourquoi c'est pas ultra OP ? Parce qu'il y a, en fait, Torcherino, c'est le truc ultra OP. Ça accélère toute la plantation, ce genre de choses, et ainsi de suite. Quand vous combinez les deux, on va dire que c'est ultra OP. Mais, voilà. Il faut un équivalent. Magical Crop, c'est un truc qui pousse ultra lentement. C'est plus lent, il n'y a pas. Sérieusement, il n'y a pas. Si, peut-être plus lent, il y a quelque chose. Je m'en rappelle plus de quoi. Mais il y a quelque chose. Donc, du coup, quand on combine les deux, c'est le truc le plus OP. Bien sûr, on a tous les minerais. Tout. Entre parenthèses. Parce qu'on n'a pas vraiment tous les minerais dans Magical Crop. Il y en a, je crois, 36. Voilà. Pour avoir tous les minerais, il y a l'autre mode qui s'appelle Fluxet Crystal, qu'on a vu dans Material Energy. Et ce mode-là permet d'avoir vraiment tous les minerais. Cependant, il est très cher à faire. Et même si on a Torcherino, ça ne bouge quand même pas vite. Il faut quand même de l'énergie. Là, il faut de l'eau et ça suffit. Donc, hop. Et puis, si j'ai un petit peu de lag au niveau de connexion, c'est normal parce que je suis en train de vous uploader BF. Donc, pour vous, ça sera déjà uploadé. Mais pour moi, c'est en train de BF et City Scarlet. Voilà. J'espère que vous aurez aimé parce que l'épisode est quand même un petit peu chelou. Bon, il faut 8. Et ça me fait mon stack. Pas mes deux stacks. Voilà. Hop. Et j'ai mes deux stacks. Parfait. Maintenant, il me faut... Alors, ça, les wicks essence, je vais les mettre. Ici, on fait pousser en automatique du gold. Pas du gold, du coal. Donc, voilà. On a ce qu'il nous faut. Ça, je mets ça là. Et les essences, je mets là. Les essences là, on peut... Ouais, on peut faire que de la merde, en fait. C'est plutôt sympa. Bon, on peut faire du cactus. C'est plutôt sympa, ça. Le cactus là, en plus, si on le touche à la main, on prend des dégâts. Donc, c'est plutôt un bon point. Le coal, je vais le mettre là. Là, tiens. Ça, c'est du coal seed. Et ça, je vais tout prendre. Alors, pour faire l'armure complète, il va falloir 24 diamants. Oula. Attends. 24 diamants. Est-ce que j'ai des diamants ? Je me demande si j'ai du diamant. Il faudrait que je me mette un item frame pour savoir. Diamant, j'en ai peut-être plus, en fait. Ah, j'en ai plus, du diamant. Ah. Il va falloir que j'aille fermer le diamant. Bon, bah. De toute façon, il en faut 24. Donc, 24 fois 8. Voilà. Après. Voilà. Bien sûr, on va faire aussi du botania. Parce que le botania, c'est quand même un mode assez sympa. Il faut savoir l'utiliser. Mais, on va le faire. Ça, c'est clair. Hop. Ah, merde. Je l'ai stoppé. Voilà. Hop. Bon, ça va aller vite, je pense. Ah, j'ai déjà un stack. Voilà. Je récupère un stack de ça. Et ça, je vais le mettre là. Hop. Donc, c'est assez long à faire ça, en fait. Donc, ne vous inquiétez pas. Ce n'est que temporaire. Hop. Puis, je vais mettre celle-là pour l'instant. Parce que je vais devoir récupérer ça. Voilà. Alors, j'en ai combien, là, actuellement ? J'en ai 8. Et bientôt, 16. On avait 10, 24. Moins 3, 21. Va nous en falloir encore des stacks. En fait, le diamant, l'émeraude, tête de wither et autres. C'est que ça fait pour 8 graines, comme ceci. Les trucs qu'on récupère, ça. En faisant 8 dans la table de craft, on ne vous en donne qu'un seul. Voilà. C'est pour ça que c'est si long. Donc, il va falloir, bien sûr, le farmer. C'est naturel, hein. Il va falloir farmer. Mais bon, c'est... C'est les aléas de Magical Crop. C'est quand même, il faut farmer pour obtenir des belles choses. Donc, comme tout type de farm, il faut le temps. Et ça récompense à la fin. C'est tellement cheaté, par contre. Osef. Hop. Voilà. Je pense que je vais en avoir assez, là. Il m'en faut encore 8, pour faire les 3 stacks. 8. Voilà. Et on va pouvoir commencer l'armure of Doom. Je dis bien commencer, hein. Je ne pense pas que je vais la terminer. Alors, on récupère ça. On récupère ça. Ça, je vais le laisser là. Il va falloir que je me vide un petit peu, quand même. Parce que... C'est pas pour dire, mais je suis un petit peu fou. Tac, tac, tac. Ça, si tu veux. Ça, je vais le laisser là. Les Essences of Doom. Je les laisse là. On a le diamant qui est là, déjà. On a ça aussi. Ça aussi. Ça, ça va aller avec le diam. Voilà. Ça fait déjà un petit peu de tri. Alors, ce qu'il nous faut, c'est notre master. Ça suffit largement. On va faire les diamants. Voilà. Merde. Ça fait les 24 diamants. Voilà. Ensuite, utilisons ceci. Utilisons l'obsidienne au milieu. Et utilisons le gold autour. Ça en fait 16. On re... Merde. On recommence. Tac, tac, tac. Tac. Voilà. Voilà. On a nos 27 diamants. Voilà. C'est cool. Maintenant, faisons l'armure. Voilà. Ça en fait 1. Ça en fait 2. Ça en fait 3. Ça en fait 4. Voilà. J'en ai fait même 2 de plus, en fait. Ah merde, j'ai fait 2. Ah merde, j'ai fait 2 casques. Ah. C'était les bottes. Ah merde. Ah. Mais voilà. Il va falloir 3 dièmes de plus. Du coup, il va falloir 3 dièmes de plus. Bon, bah, c'est reparti. Et puis, en mode fail. Hop. Eh bah. J'ai reçu le mot. Mettons celle-là. Prenons ça. Donc, il nous faut encore... Alors, nous en avons 2. Bah, il m'en faut que 2. Donc, ça fait 16. On en a 23. C'est largement suffisant. Voilà. Et puis, on peut les faire là pour être sûr. Tac. Voilà. Hop. Voilà. J'ai les papattes. Alors, ça, bah... Ça, euh... Voilà. Hop. On remonte. Et on va faire la suite. Et on a un fucking... Sous-titrage Société Radio-Canada. Salut, son-son. Wouhou. J'adore le Knoback. C'est le Knoback 2. Ouais, c'est ça. Ça permet vraiment de faire voler les gens, ça. On va prendre, du coup... Des nouvelles choses. Naturellement. Pas les essences, mais ceux-là. Ah, c'est beau. Hop. On va mettre notre... Master Essence, là. Hop. Ça nous fait des régulards. Donc ça, on a vu ça juste avant l'épisode. On va le refaire. Nous en manque un stack. Voilà. Pour faire le complet, en fait. Hop, hop. Hop et hop. Voilà. Et du coup, pour refaire un stack, il nous en manque... Euh... Bah, 4 stacks de petites bouboules. Donc, attendez. On va déjà prendre ceux-là. Pour libérer. Voilà. Donc, il nous en faut 2 stacks de plus. Un. Et 2. Donc, ça étant fait, on repart là-bas. On fout ça. On fout pas ça. Pas ça non plus. On fout ça. Ça. Et ça. Plus le Master. Pouf. Ça en vous fait 4. On refait la même chose avec ceci. Hop. Ça fait des Strongs. Et les Strongs, quand vous les mettez là, ça fait des extrêmes. Donc voilà. Il vous faut environ 16 stacks de petites bouboules pour en faire que 16 essence extrêmes. Voilà. C'est un petit peu cher. Mais bon. On va dire que voilà. Donc. Donc vous voyez. 4 x 4. Ça vous fait l'armure complète en essence comme ceci. Voilà. On les a. On les a. C'est du Mark III. Voilà. Voilà. On a les Mark III. Maintenant, les Mark III, il va falloir les faire en infusède. Et l'infusède, qu'est-ce qu'il faut ? Il nous faut encore une extrême. Voilà. Donc. C'est un petit peu chiant. C'est un petit peu long à faire. Mais on va le faire ensemble. Pour que vous puissiez ensuite clore sur cet épisode. Je ne vais pas faire des livres. C'est un peu chiant. Pour moi, au niveau du montage. Surtout ça. C'est surtout ça que c'est un peu chiant pour moi. Du coup, les extrêmes, en fait. Les extrêmes, ça va être simple. Du coup. Parce que c'est les bouboules. 4, 4 et 4. Ouais, c'est parfait en plus. Hop. On va refouer notre master. Les bouboules. On refouer les bouboules. Encore des bouboules. Et il nous faut encore 4 bouboules. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Hop. On revient là. On refou ça. Et on refou ça. Voilà. On a ceci. Maintenant, on repasse encore. En mode. Vas-y, je te craft tout. Et faire les extrêmes. Voilà. J'ai tous les extrêmes. Maintenant, pour faire ça, il nous faut la infusée de Weaver. Qui est de l'air, une faveur normale et une extrême. L'air, on la trouve ici. Voilà. Hop. Ah non. Non, 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 non. Je n'ai rien dit. Ce n'est pas là. Là, c'est mes chars d'amour. Ah, ah, ah. Ce n'est pas celle-là. Les airs, c'est celle-là. Voilà. Je me disais, mais merde, elles sont, en fait, elles sont violées. Parce que je fais un petit peu référence à Tom Craft. Celle de là-bas. Mais non, c'est celle-là que je dois prendre. 4 et 4. Alors, est-ce qu'ils sont tous en mode 3 x 4, 12 ? Donc, on en a largement assez. Et puis, j'en avais déjà dans le truc. GG. Hop. Hop. Voilà. Obsidienne, gold. Je vais les remettre. Ça, c'est là de l'eau. Ça, c'est le gold. Voilà. Ça, c'est de l'obsidienne. Voilà. Euh, Nufu in favor. Hop. Ah, d'accord. Bon, on a déjà tout ce qu'il faut, en fait. Euh, il nous faut des plumes, maintenant. Il va falloir chercher des... Alors, soit chercher des plumes. Non. Non. Euh, puis non plus. Non, ça m'étonnerait. Bon, allez, hop. On va en chercher. Allons-y, let's go. C'est parti, mes amis. Je sens qu'il y a deux gros monstres qui sont dans l'intérieur. Ah oui, ils sont à l'intérieur. Ah, il y en a trois. Il n'y en a pas deux, il y en a trois. Très bien. Euh, nos fous, nous poupoules. Ah bah, il y en a trois. Ah, il en fallait une quatrième. Voilà. Et les démons, là, en fait, quand ils nous infligent leurs dégâts de... FLAWDA. Euh, ça nous retire quatre cœurs, plus leur FOOBWITHER. Et puis voilà, on crève, en fait, assez rapidement que là, bah... Comment ? Ah non, je pensais qu'il y avait une charte, mais non. Euh, que là, bah, ça ne va rien nous faire avec l'armure. Voilà. On en a cinq. On peut rentrer. Hop. C'est quand même beau l'endroit que nous sommes. Et puis il y a les trucs TomCraft juste à côté, donc ça nous permet de faire... Euh, des recharges de... Comment ? Euh, des recharges de... 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 De WAND. Grâce à ça. Ouais, il y en a trois dans l'enclos, quoi. F***. Déjà, un, c'est pas facile à buter, alors quand il y en a trois, c'est pire. Hop. Et puis on rentre. On va faire ça ici. Voilà. Ensuite, il nous faut... Alors... Bon, il faut quatre comme ça. On va foutre ça là. Et on va foutre ça là. Ouais. J'ai les extrêmes, du coup. On va foutre, du coup... One. Two. Three. Four. Yeah. Man. Hop. Fire Protection 4. C'est de la merde. Mais c'est pas très grave. Hop. Ça, c'est les Essences of Doom aussi. Pour l'XP, c'est pas mal. C'est pas mal. Voilà. J'ai du Torms dessus. Torms abîme l'armure, mais au Zeph. On peut la réparer au pire. Allez. Hop. Ah. Voilà. 30 levels. Sur les pieds. Unstable. D'accord. C'est qu'on va exploser. Unstable. Unstable, c'est un enchant de Tomcraft. De Cammy. Bah, Tomic Tinker. Mais bon, ça fait l'armure de Cammy, du coup. Et pour ceux qui me demandaient pourquoi pas faire l'armure de Cammy maintenant, parce qu'elle est ultra koutouze. Et je n'ai pas ce qu'il faut, quoi. Surtout que Tomcraft, je l'ai augmenté, il est en hard. Respiration 3. Ah, bah c'est sympa. Hop. Du coup, on va faire ça. On va faire 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ah. Ah, c'est quand même plus beau de voler, hein. Bon, je ne volerai pas forcément, parce que j'avais l'habitude. Par contre, ce que j'aimais bien, moi, c'était le haste. Le haste permet de courir plus vite. Et quand on remet celui-là, on a l'impression de courir lentement. Bon. Nous, sur ce, on va se laisser là. Ah, en plus, tu permets de monter les blocs. Ah. Ah, c'est tellement fun. Je t'ai ding. Ouais, bah, c'est cool, du coup. Et puis, forcément, ah, bah, oui, ça fait comme l'armure, en fait, de... 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 De Cammy. De... Non, de Tomcraft de base. Ça permet de monter les blocs tout seul. Bon, allez. Sur ce, je vous laisse. Bisous, tout le monde. C'était Epé pour le LP. Pour Magical Crops. Allez, à plus, tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage ST' 501